Hello les potes taureaux, j'espère que vous allez bien. Bon allez, c'est votre tour. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Amis taureaux, si tu as envie d'avoir un tirage perso avec moi, tu fais plus en bas de la vidéo et tu as mon adresse mail et tu as mon lien Facebook. Tu peux me faire un message dans Messenger. On s'arrange, on est entre potes et je fonctionne par don. Donc ne te prends pas la tête avec un tarif, surtout si c'est pour une question d'argent. Allez, c'est parti les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les potes ? On va aller voir. On se fait une coupe. Là on est en train de voir la force ici et de reprendre le contrôle de sa bienveillance. Ici on est dans la générosité. On reprend avec ici aussi, on peut nous parler d'une mère, on peut nous parler d'une maman, on peut nous parler ici de s'occuper de ses petits et de reprendre courage par rapport à ça. On va aller voir ce qu'on a à mettre sur la table. Il y a des choses qui ont du mal à s'emboîter. Regarde, il se retourne. J'ai un as de coupe. J'ai un as de coupe ici pour toi. Regarde, tu as vu ? Allez. L'as de coupe c'est quand même quelque chose de la nouveauté sur le plan sentimental, émotionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, un nouveau départ. Donc on a vraiment ça. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être l'arrivée d'un enfant. Voilà, un nouveau projet qui te tenait vraiment à cœur et tu le perçois comme un as de coupe. Une nouvelle histoire d'amour on va dire. Allez, c'est parti. Ah, les taureaux. On est dans sa grotte. On n'ose pas y aller. On est un peu comme les... Je pense que c'était comme les cancers, si je ne dis pas de conneries. On est ici renfermés sur soi-même. Dans sa grotte, on n'ose pas sortir. D'ailleurs, ça fait déjà un moment que vous n'osez pas vous lancer. Parce que clairement, il y a une toile d'araignée qui est tissée ici dans l'entrée. Et on voit qu'il n'y a personne qui est passée par cette entrée depuis un bon moment. Et là, on voit que tu es là reclus. Et que tu regardes à un oeil cette porte de sortie qui commence à prendre sérieusement la poussière. Pourtant, regarde, je vais être vulgaire, mais il y a la pelouse qui dégueule jusqu'à l'intérieur pour dire d'arriver jusqu'à toi. C'est la nature qui vient te chercher. Va te promener dehors. Ça pourrait te faire du bien. Ose sortir. Il ne reste pas renfermé sur toi-même. Regarde. Parce que ce qui t'attend, j'ai l'impression qu'elle est plutôt bien inspectée avec cette diablesse ici. C'est de franchir la porte ici et d'aller dans la maîtrise. D'aller dans ta séduction. D'aller dans ton pouvoir séducteur. D'aller dans ton... Tu sais, cette loi d'attraction où tu peux attirer à toi ce que tu souhaites qui arrive à toi tout simplement. Et tu n'oses pas faire tes demandes. Tu n'oses pas y aller. Tu n'oses pas entrer dans cette maîtrise. Il y a ici... Mais on va y aller. Et on a quand même le fait d'avoir le fou ici. On y va. On reprend maîtrise. On reprend courage, j'ai envie de dire. On abat les masques et stop à la manipulation. Et là, on va vers son futur. J'ai quelque chose pour la pleine lune. Regarde comme elle est sentiante. Tu la vois de ton écran. Je sais que tu la vois de ton écran. Il y a cette lune. Et là, le chat, il est tout blanc. Donc, on nous parle d'être purifié de tout ce qui était mauvais derrière soi ici. On tourne le dos à ces énergies où il y avait un peu ce diable qui te renfermait et qui t'empêchait de passer la porte. Tu vois, c'est comme si tu devais passer par les enfers pour aller vers ton bonheur, ton chemin, ta direction. Et là, je vois que tu voyages léger et tu y vas. Il y a des choses qui te font mal au cœur ici. 5 de coupe, il y a des choses qui te font mal. Mais on décide d'emprunter ce chemin. Il y a des choses que tu dois vivre, des déceptions sentimentales que tu dois vivre pour pouvoir continuer à cheminer. Pour cette pleine lune, il y a des choses qui vont venir être éclairées ici pour toi. On nous parle de cette dualité. Ici, c'est le bras de fer dans tes projets. Est-ce que je reste sur place ? Est-ce que je me lance dans la fosse au lion ? Il y a un peu cette idée-là, amis taureaux. Il y a une dualité de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir trouver la maîtrise. J'ai envie de dire que le diable emporte quand même dans cette histoire. Parce qu'on reprend le contrôle. Ici, j'ai l'impression, malgré tout, les taureaux, on va profiter des bonnes choses ici. Indice de denier, on profite de ce qu'on a. On profite des avantages. Il y a peut-être l'histoire ici. Regarde, on a de l'aide, on a une aide. Une main riche qui t'est tendue dans ton fossé. Là, tu es tout au fond. Tu es dans ta grotte. Et là, il y a quelque chose qui va faire que tu vas quand même actionner quelque chose, aller dans une maîtrise, séduire quelque chose, séduire quelqu'un. Je vois un peu comment ça résonne en toi. En tout cas, ça va être un peu une dualité par rapport au projet dans lequel tu veux actionner certaines choses. Et on voit que tu vas y aller. Tu vas y aller parce que malgré toutes les déceptions sentimentales, j'ai quand même une main ici qui t'est tendue. J'ai de l'aide ici. J'ai quelque chose qui arrive à toi. Et là, bon, regarde, il y a quelqu'un qui arrive, le chevalier de couple. Il y a des invitations, des propositions. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont te faire plaisir. C'est sur le plan émotionnel ou qui te tiennent à cœur ici. On voit ici que c'est un peu le conflit. C'est le conflit mental par rapport à ses invitations. On ne sait pas quoi faire. Et pourtant, il y a de l'argent qui sort de terre ici. Vous allez voir fructifier certaines choses sous vos yeux. Et on a le soleil et le deux de couple. Donc là, les alliances que vous allez faire vont être un succès. Au niveau du couple, il y a un succès. Il y a de la chaleur. Il y a des choses qui sont réconfortantes ici. On va aller recouvrir ce huit d'épée et ce diable. Ce renfermement. On aura peut-être une forme dépressive. Ou tu es dans une dualité aussi. Un peu la dépression qui prend le dessus. On te dit de t'éloigner de ça. Pour la pleine lune, pour moi, tu vas tourner le dos de ça et faire face à ce qui t'a blessé. Et je pense que ça va fameusement t'aider. On a un as de bâton. On va vers quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouveau travail, nouvelle maison. Pourquoi pas ? On a un peu cette idée-là aussi. On quitte une zone dans laquelle on était soi-disant en confort. Tu vois ? Tu vas y aller. Avec le fou en plus qui déménage avec sa petite valise et lui son petit baluchon. Il faut quitter cette zone de confort soi-disant. Et reprendre ici pour cet automne le contrôle de ses idées. Là, on va avoir des idées bien tranchées. On va réfléchir assez rapidement. Et ça va être catégorique pour moi. Parce que là, sur le plan émotionnel, il y a de l'ennui. Il y a une certaine forme de lassitude. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas. Et là, avec le chevalier de bâton, on va actionner des choses. Et ça va être assez rapide. Toujours dans la bienveillance. J'ai un roi de couple, une reine de couple. C'est peut-être toi avec ton autre. C'est peut-être un couple qui t'aide. Un homme et une femme qui sont dans la bienveillance. En tout cas, ça ramène le succès au niveau du deux de couple, roi de couple, reine de couple, deux de couple, soleil. Bon, ça va quoi. Il y a du succès, des réussites pour un couple. Il y a du succès, des réussites par rapport à des rencontres. Il y a des rencontres qui vont bien coller. Ça va être réconfortant. Ça va être réchauffant. Ça va être tout dans la bienveillance. Dans l'amour aussi. J'ai des choses qui sortent comme ça. J'ai des deniers, des bâtons, des coupes. Bon, quelques épées. Mais on va vite trancher. J'en ai deux. J'en ai une mauvaise et une bonne. Et la bonne, elle arrive après. Donc, ça va. Ça va, ça va. On se sent coincé. Oui, mais je ne peux pas faire ça parce que machin. Mais non, arrête. Je ne sais pas. Vas-y, regarde comment il est. C'est super. C'est le nouveau départ, ça. Tu t'arraches de là où tu es. Tu ne stagnes plus là où tu stagnes. Tu actionnes ce que tu avais dans la tête. Et pour moi, c'est 29 septembre, pleine lune. D'ici quelques jours, j'ai envie de te dire, il y a des choses qui vont, des prises de conscience qui vont être faites de sortir de sa grotte là. D'actionner certaines choses. OK. Alors, tu vois, je te laisse cette énergie du fou près de toi pour t'inspirer. Elle est magnifique cette carte. J'adore. Allez, hop. Les taureaux avec les miroirs. Maison, joie. Il y a des choses qui vont vous réjouir. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à la maison, le foyer. On va se sentir en joie concernant la maison, le foyer. OK. Quelque chose qui va être à fêter peut-être. Félicitations. Allez, c'est parti. Les taureaux. Hop. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? On nous parle de séparation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'arrête. Il y a peut-être une séparation ici autour de vous. Il y a quelqu'un qui est peut-être parti ici. Séparation, verdict. On décide de s'en aller peut-être. On décide d'arrêter quelque chose. On décide de se séparer ici. Il y a eu des paroles. Il y a eu des choses qui ont été dites. Il y a peut-être des racontages ici, des critiques peut-être. Et on vous dit que vous êtes protégés. On a le miroir magique ici qui sort sur ces paroles. Vous allez peut-être être critiqué par rapport à cette séparation. Je ne sais pas. Séparation de maison. Séparation de quoi que ce soit. En tout cas, le verdict qui tombe. Ça peut être chez un juge. Ou la décision tombe. C'est acté. C'est comme ça. Et vous allez peut-être être critiqué. Il y a certaines paroles qui vont sortir. Mais on vous dit que c'est atténué. C'est protégé. Il y a le miroir magique. Donc, on est bien. On a quand même la sexualité. Donc là, ceux qui se séparent et qui se décident, ça va vous faire super plaisir. Ok ? On se retrouve. Il y a l'idée de profiter de ce désir, de cette alchimie. Ok ? On a vraiment ça ici. On nous parle de désir, de sexualité, de quelque chose qui revient. Réparation ici. Ok ? Concernant la maison, le foyer où il y a une protection. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? On nous parle de votre clairvoyance. Enfin, peut-être que vous avez consulté quelqu'un aussi. Bon, voilà. On est clairvoyant concernant les biens familiaux, l'héritage, la famille et leurs valeurs. J'ai envie de dire. Et on nous parle concernant un homme. Vous, messieurs. Une énergie masculine, une action à mener. Et on nous parle concernant l'argent, les financiers. On voit qu'il y aura une ouverture, une porte de destinée qui va s'ouvrir par rapport à la famille. Un membre de la famille en particulier. Où on se fait accuser. Où on a eu peut-être des échanges un peu houlieux, comme on voit avec les paroles. Mais on voit que les choses vont se réconcilier avec le temps. On va trouver un compromis. Il faut du temps. Il y aura un retour. Il y aura un retour concernant aussi peut-être le professionnel qui va vous mettre en échec. Donc, on voit un peu si ça te parle. En tout cas, ici, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont plutôt bien se dégoupiller pour vous. Situation qui s'arrête. Décision qui tombe. C'est peut-être critiqué. Mais il y a des choses qui vont faire plaisir. Qu'est-ce qui revient ? Qu'est-ce qui revient ? La tranquillité, l'apaisement. On est aligné pour aller vers ses rêves, ici. Vers ce qu'on souhaite. Et on va retrouver un compromis où il y a une réconciliation qui va se faire. Malgré les accusations, il y a quand même une porte qui va s'ouvrir. Souffrir, ça vous fait souffrir, certainement. Certaines choses par rapport à des accusations. Mais on a une porte qui est en train de s'ouvrir. Ce concernant la maison, le foyer. Il y a une destinée, ici, qui est en train de se déverrouiller. Par rapport à la famille, un membre de la famille. On nous parle d'argent. Lui, un homme, héritage. Et on est clairvoyant par rapport au temps. Ok. Bon. Tu me diras si ça te parle. Je vais regarder si ça tournait toujours. Apparemment, oui. Donc, ça va. Allez. Les taureaux. On va aller voir avec un autre jeu. Si on a d'autres messages. Ou si on est dans la continuité. En tout cas, tu vois, il y a des choses qui... Tu prends un nouveau départ. Il y a des choses qui s'arrêtent. C'est pas mal. Allez. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? Elle se pointe. Elle m'attire. Ah, on est bloqués, vampirisés. Il nous faut... Il fallait que je l'apprenne, évidemment. On se sent bloqués, vampirisés. Plusieurs personnes vous bloquent. Des énergies négatives, vampirisantes, qui vous épuisent. Concernant des nouvelles, des messages, des écrits, des mails. Il y a des courriers, peut-être. Concernant vos blocages, on voit qu'on a des nouvelles qui vont vous mettre un peu en perte, ici. Ici, il y a une sorte de défaite. On est en échec. Il y a quelque chose concernant une signature. Quelque chose qui va être accordé. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous bloquent, mais on va quand même avoir des nouvelles. Concernant ces pertes. Et il y a quand même quelque chose qui va se signer. Regarde. 10 de cœur. Que je te sors sur ça. Il y a des choses qui vont être écrites par rapport à ce qui vous bloque ou vous vampirise. Il y a plusieurs personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous. On voit qu'avec ce 10 de cœur, c'est un succès. C'est un déblocage de situation. Avec le blocage et le déblocage. Par rapport aux nouvelles, les lettres et les messages. Il y a peut-être eu des courriers qui vous ont appris des mauvaises nouvelles. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres courriers qui vont arriver. Qui vont apporter un succès, une chance, un déblocage de situation. On voit qu'on a un 10 de pique. Il y a de la rapidité ici. Peut-être à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Les 24 à 48 heures qui suivent. On a ici peut-être ce 10 de cœur qui va apparaître. Il y a des choses rapides ici. Concernant des nouvelles écrites. Concernant cette perte, ce malheur dans lequel vous êtes. Ici, on a des petits profits financiers. On peut nous parler d'une jeune fille brune. Si ça peut vous parler. Quelque chose qui vous met en défaite par rapport à une signature. Une association liée à une jeune fille brune. Ou par rapport à des petites sommes d'argent. Des petits profits financiers. Ok. En tout cas, on voit qu'on va avoir des nouvelles concernant vos projets. Concernant une promotion des finances liées peut-être aux professionnels. Ici, des rentrées d'argent. Une indemnité peut-être pour certains d'entre vous. Et on voit ici que ça permet peut-être ici d'investir quelque chose. On a encore cette histoire d'héritage. D'investissement. Peut-être d'achat de maison. Où tu vois, il y a des grosses sommes. De grosses transactions à la banque. Tu vois. On nous parle qu'on va devoir peut-être faire des petits déplacements. Des petits allers-retours. Faire un face-à-face. Voir quelqu'un en face sur du retard. Il y a peut-être des contretemps par rapport à ça. Mais en tout cas, on voit que les choses vont peut-être certainement se réguler. J'ai l'impression, liste de cœur, liste de pique. Des blocages d'une situation dans la rapidité. Par rapport à ce qui vous bloquez. On a des nouvelles écrites ici assez rapides. Qu'est-ce qu'on a à mettre sur ce valet ? Ah, tu vois. Il y a quelqu'un qui va venir vous conseiller sur ce qui vous bloque. Une personne qui est proche. C'est peut-être un homme. C'est peut-être une femme. En tout cas, une énergie assez masculine. C'est peut-être votre hôte, votre compagnon qui va un peu vous dire de plutôt faire comme... Il est de bons conseils. En tout cas, il a l'air autoritaire. Il est droit. Mais il est vraiment de bons conseils. Caractère dominant aussi. Retard. C'est ça qui vous met dans la déprime. Il y a des contretemps, des retards. Il y a des choses qui sont bloquées. Mais il y a des choses qui sont accordées, qui sont signées. Ok ? Vous allez pouvoir en profiter. Il y a une femme pas bonne ici. Il y a une dame de carreau. Une jalouse, une envieuse. Quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. Et qui regarde votre situation. Qui est jalouse de votre bonheur, de vos rêves. Qui se réalise malgré sa jalousie, malgré tout. Mais bon. On vous le confirme. On a quand même une dame de cœur ici. Ça peut être... Ça peut représenter une mère. Ça peut représenter une sœur. Une meilleure amie. Une confidente ici. Ça peut être votre autre. Un messieurs. Si elle est blonde. C'est comme ça qu'on le dit dans ce truc. On va avoir des nouvelles. Dame de cœur. On va se confier peut-être. Où elle va vous apporter des nouvelles. Comme quoi. Il y a peut-être l'acquisition. Une rentrée d'argent. En tout cas. On me parle d'argent. Une œuvre de trèfle. Une œuvre de trèfle. C'est quand même des transactions. Qui vont amener à une plus grosse... Des petites sommes d'argent. Qui s'amènent à une plus grosse somme d'argent. Donc. Je vois un peu comment... Il y a un déblocage d'une situation. La rapidité. Les petits profits. Chance et réussite. Il y a un déblocage d'un truc. Mais il y a de la colère et de la contrariété. Dispute. Vous concernant mesdames. Si vous avez dans les environs de 50 ans. Ou par rapport à votre mère. Votre grand-mère. Une femme qui est seule. Ou qui a un caractère assez solitaire. Il y a de la colère et de la contrariété. Entre cette dame de trèfle et cette dame de pique. Ça peut être une mère et une fille. Ça peut être vous consultante avec votre mère. Ou vous consultante avec votre fille. Mais on parle d'une jeune fille blonde. Mais on parle de cadeaux. D'invitations. Il y a des rendez-vous. Et il y a vraiment de changements positifs qui arrivent. Et sur votre mieux-être. Peut-être une visite chez un médecin aussi. Pour certains d'entre vous. Bon. Mais. Soyez vigilants avec cette dame de carreau. Ou vous laissez pas envahir par une certaine forme de jalousie. Le taureau. Ok. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous avec l'aliasquet ? On va aller demander. Qu'est-ce qui vient à vous. Ami taureau. Qu'est-ce qui vient à vous. Fort préoccupé par le financier. Ici. Le taureau il me semble. Des choses qui ont l'air bloquées. Les choses qui s'évoluent pas. Mais pour moi il y a un déblocage. On nous parle d'une grossesse ici. Ou peut-être de projets que tu mets en route. Ok. Allez c'est parti. On nous parle d'un voyage ici. On a un avion. Il y a peut-être quelque chose de rapide aussi. Si c'est pas un voyage ici. quelque chose de rapide concernant une situation qui vous met un peu en dents de scie. On parle de tristesse. De mélancolie. Il y a ici des pleurs. On a les yeux fermés. On pleure. Et on vous dit patient sur cette tristesse. Il y a quelque chose qui s'est actionné là. Il y a un truc qui est un peu. Ouais. C'est instable ici. Vous faites vraiment les montagnes russes ici. On vous dit de patienter. Montagne russes peut-être tristesse concernant le couple. L'amour ici. Deux cœurs entrelacés. Il y a peut-être une certaine forme de tristesse par rapport à ça. Mais on vous dit que sur le chemin. Patience. Le chemin va se fluidifier. Ok. Il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des connaissances qui vont vous parvenir. On nous parle peut-être de formation. Mais on nous parle que ce que vous allez apprendre. C'est ici une réconciliation. De la bienveillance. Ici on a un bisou sur le cœur. Donc ici on a du plaisir. Bon. Et de l'attirance. De l'alchimie. Donc patience. La fluidité arrive. Vous allez retrouver passion. On nous parle aussi peut-être de relations charnelles. Avec une âme sœur. Avec une personne qui est là. Présent. Pour lesquelles il y a des sentiments de tristesse. Il y a des choses qu'on va apprendre. On vous dit patienter. Une, deux, trois. On va être éclairé les amis taureaux. On va faire la lumière. Concernant des communications. Par rapport aux appels. Téléphone. Communication téléphonique. Ça peut être sur le smartphone. Tu vois un peu. Il y a des choses qui se passent un peu dans la nuit. Dans la discrétion. En mode sous-marin. Tu sais. En mode aiguë. En gui ici. Pour retrouver un peu son ancrage. Et une bonne santé ici. Il y a des choses qui reviennent à vous. Il y a le retour de quelque chose. Retour d'amour. Retour de protection ici. Une protection revient à vous. Il y a des choses inattendues et subites ici. Qui arrivent. Par rapport à dans le mois. Des choses surprenantes dans le mois qui suivent. Dans la nuit. Dans vos rêves aussi. Par rapport à cette lune. N'oubliez pas. Et on nous parle d'abondance les potes. Bon. Les choses vont bien s'accorder. S'alluencer. Et on a la carte dorée. Qui est bien usée. Voilà. Bon. J'espère que ça a causé les gars. Parce que moi je ne me rappelle déjà plus des trois quarts de ce que je viens de dire. Pose ta question. Ami taureau. On va y répondre. Prends le temps de faire pause. Prends un peu les yeux. Respires. Et on va aller chercher la réponse pour mes potes taureaux. J'ai envie d'aller là-bas. Vous avez tiré l'as de denier. Vous serez récompensé de vos efforts. Et. Vous avez tiré à onze. Laissez tomber. Il y a des choses qu'on doit laisser tomber. Et il y a des choses pour lesquelles on doit faire un effort. Un total de dix-sept avec les deux signifie que le succès dépend de votre persévérance purée. Ami taureau. Persévère. Les choses vont se débloquer. Ok. Tu vas pouvoir partir. Prendre un nouveau départ. Et arrêter cette situation. Et on te dit quand même. Que t'es protégé. Je te le rappelle. Dans les décisions que tu vas prendre. Voilà. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu. La commenter évidemment si ça te tente. La partager à un pote taureau. Ascendant taureau. Lune ou Vénus en taureau. Je vois un peu si elle peut aider quelqu'un. C'est surtout ça le but de ma démarche. N'est-ce pas ? Et je te fais plein de bisous. On se retrouve plus tard. Salut salut les taureaux. Sous-titrage Société Radio-Canada